L'objectif de l'étape 3, c'est de passer de l'idée à l'action. En fait, pour pouvoir passer de l'idée à l'action, il y a une invitation d'un challenger de possible qui est d'abord, avant de se lancer dans la solution, dans la réalisation de la solution à grande échelle, de la tester auprès des personnes qui sont concernées par le problème. Quel est le but de cette action qu'on appelle le prototypage, c'est-à-dire une phase de test où on n'est pas encore dans la réalisation totale de notre idée, mais on est encore dans une phase d'exploration. Le but, c'est de recueillir les avis des personnes et pouvoir améliorer notre solution. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire une première sous-étape de l'étape 3 qui est la réalisation d'un prototype de notre solution. On a plusieurs façons de réaliser notre prototype avec des cartes de prototypage, on peut faire des maquettes, etc. Donc là, vous voyez sur l'image qu'est-ce que ça peut donner quand on essaie de modéliser une situation avec une maquette ou avec un scénario. Et ce prototype, on va essayer de le montrer à des personnes qui sont concernées par le défi auquel on s'attaque. Si on ne peut pas le faire, on a la possibilité de tester la solution auprès de la classe, c'est-à-dire auprès d'autres élèves de notre propre classe qui nous donnent quelques idées comment améliorer notre solution et nous donnent un feedback sur un retour sur est-ce que notre solution est suffisamment pertinente, est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait améliorer, etc. Et donc ça, ça met toute la classe en situation pas de compétition, mais de collaboration pour que chaque solution soit la plus pertinente possible. Et ça permet aussi de s'inspirer des solutions des uns des autres. Ensuite, une fois, on a testé la solution. Dans l'idéal, évidemment, on la teste avec les personnes qui sont réellement concernées. Donc si c'est un sujet qui concerne les personnes sans-abri, du coup, il faudrait rencontrer un sans-abri, lui poser la question « Qu'est-ce que vous en pensez de notre solution ? » pour avoir ses retours. Sinon, on le fait en classe. Avec d'autres élèves, on demande un avis à une personne extérieure qui n'est pas forcément le nez dans le guidon ou le nez dans le projet. Une fois on a incorporé, intégré les retours pour améliorer notre solution, des fois, du coup, on peut se rendre compte aussi que la solution n'est pas la plus pertinente, on est obligé de réinventer. Une fois admettons que notre solution est pertinente, on passe à la phase de réalisation. Et dans la phase de réalisation, du coup, on a besoin de s'organiser. Donc c'est pour ça que nous avons plein d'actions qui nous permettent de s'organiser en équipe et de se dire « Qu'est-ce que chacun va faire ? » Cette phase coule de source dans la plupart des cas. Et votre rôle, c'est de permettre aux élèves d'être le plus réalistes possible dans leur planification de l'action et rester sur une action qu'ils peuvent faire eux-mêmes plutôt qu'une action où ils demandent à ce que quelqu'un d'autre fasse à leur place. Merci. Merci.